Nous allons parler de l'économie de la personne. Fonder une économie de la personne suppose de s'interroger sur ce qui caractérise une personne. Depuis la fin du XIXe siècle, l'analyse économique dominante, dite analyse néoclassique, et qui repose sur deux grands postulats, la rationalité et la loi du marché, utilisent les notions d'individu ou d'agent représentatif. L'individu renvoie une approche plutôt microéconomique et statistique. Au sens statistique, l'individu, c'est l'unité de référence, ce qui sert dans les mesures. Il peut s'agir bien sûr d'une personne, mais aussi d'animaux et, pourquoi pas, d'objets. En microéconomie, l'individu est bien une personne, mais on la réduit à une caractéristique un peu spécifique, qui est sa capacité de réaliser des calculs rationnels. L'agent représentatif, lui, renvoie plutôt à une démarche macroéconomique. On va ainsi désigner un comportement type de personne, par exemple, le comportement de consommation ou d'épargne. On supposera que la consommation et l'épargne augmentent avec le revenu, et on va attribuer à toutes les personnes le même type de comportement. Il s'agit d'une conception assez réductrice. Elle est associée à un comportement type, bien sûr destiné à pouvoir être intégré dans des modèles mathématiques. Mais cette conception est aussi très appauvrissante, puisque tous les individus ou agents représentatifs ont le même type de comportement. Ainsi, on peut les remplacer les uns par les autres sans aucune difficulté. C'est une simplification pour les besoins de l'analyse, mais les conséquences éthiques sont fortes. La mort d'un individu n'a pas d'importance. Par exemple, quand on calcule le revenu national, on va calculer l'ensemble de la richesse créée que l'on peut rapporter au nombre d'individus sans se demander si cette création de richesse a provoqué des souffrances, des problèmes de santé, voire la mort d'individus. Et on pourrait même arriver à un paradoxe, que la création de richesse augmente par individu, parce que certains individus sont morts. Pour remédier à ce genre de problème, on a un certain nombre d'indicateurs. L'indice de santé sociale, qui est très bien exposé dans un ouvrage de Jean Gadret et Florence Jannicatrice, qui s'appelle « Les nouveaux indicateurs de richesse », montre que depuis 1974 en France, on a un certain décrochage entre la création de richesse et le progrès social. Fonder une économie de la personne consiste donc avant tout à redonner de la chair à la personne, à l'incarner grâce aux valeurs éthiques qui la caractérisent. On peut retenir globalement trois grandes valeurs. La dignité, la liberté, la responsabilité. La dignité, c'est la valeur attachée à la personne en tant que protection de celle-ci. Une économie de la personne, c'est donc avant tout une économie qui s'interroge sur les atteintes à la dignité. Il s'agit d'analyser les formes d'avilissement, de mépris, de négations auxquelles sont sujettes les personnes. Le corollaire de la dignité pour une personne, c'est donc le respect que lui doivent les autres. Mais la dignité a un autre intérêt. Elle peut permettre de comprendre les comportements ou les réactions des gens face aux situations de mépris ou d'avilissement. La seconde valeur, c'est la liberté. C'est la valeur qui caractérise les possibilités de faire des choses ou d'être quelqu'un, c'est-à-dire d'occuper une position sociale. La liberté s'entend ici comme un ensemble de capabilités, au sens donné à ce terme par Amartya Sen. L'économie de la personne visera donc à analyser les libertés que les personnes ont réellement, pas seulement, qu'elles ont formellement. Si on prend l'exemple de la nourriture, vous avez bien sûr le droit de vous nourrir, mais est-ce que vous en avez les moyens ? Si vous n'avez pas les moyens de vous nourrir, vous mourrez de faim. L'économie de la personne se focalise donc sur la réalisation effective que les gens peuvent faire, pas simplement sur ce qu'ils sont autorisés à faire. La responsabilité, c'est la troisième valeur. Elle caractérise l'attitude des gens à l'égard de leurs actes. La liberté de faire des choses, bien sûr pour une personne, ne doit pas porter atteinte à la dignité d'autres personnes. Mais la responsabilité, c'est pas seulement ce qu'on se donne vis-à-vis de notre liberté, elle correspond aussi aux obligations que les institutions ou d'autres individus nous attribuent et qui de fait vont modifier les choix que l'on peut faire. L'économie de la personne permet de mieux comprendre les comportements des personnes par rapport à l'analyse néoclassique. L'économie de la personne, c'est donc fondamentalement une économie humaine et humaniste. D'abord humaine, puisqu'elle permet un approfondissement de la compréhension des comportements. Humaniste ensuite, parce qu'elle permet de protéger contre les atteintes à la dignité. Or, les politiques économiques peuvent provoquer des atteintes à la dignité des personnes. Il faut donc s'interroger sur la soutenabilité sociale des choix économiques, ce qui permet de concevoir un développement socialement durable.